Chers collègues et chers publics, par ce qui suit, nous allons nous interroger sur le statut d'autonomie de la DDL dans l'espace germanophone, en prenant l'exemple de deux autres écoles pédagogiques, celle de la PA Freiburg en Allemagne et de la PA Berne en Suisse. Bonjour également de ma part, je me réjouis de cette communication en duo avec ma collègue. Nous allons d'abord donner quelques éléments de contextualisation avant de nous pencher sur les rapports de recherche et programmes de cours en FLE des deux institutions en question. Leur choix n'est pas un an d'un, car nous leur devons nos doctorats respectifs. C'est pourtant un choix bien fondé, car il s'agit de deux cas contrastes ayant un contexte spatio-temporel bien différent. Le colloque propose de se pencher sur l'histoire des idées en didactique des langues et sur la constitution de ce champ. Il s'agit de se pencher sur la contextualisation de l'émergence de ce champ. Avec ma collègue, nous aimerions vous proposer de vous pencher sur un autre contexte d'émergence du champ de la didactique des langues, un contexte germanophone et de regarder quelles sont les conditions historiques, les enjeux politiques, sociaux, économiques et surtout. académiques, donc de la constitution de la didactique des langues dans les espaces germanophones. Voici quelques éléments par rapport à l'histoire des idées. Jusqu'aux années 50, la formation d'enseignants en langues étrangères est confiée à la philologie, donc pas de reconnaissance de la discipline. Avec les premières chaires de DDL dans les haute écoles pédagogiques en Allemagne et l'émergence de la Allgemeine didactique dans les années 60, on observe une première phase de consolidation pour la DDL dans les années 70. La DDL se développe alors en tant que didactique normative, c'est-à-dire il s'agit de donner de la légitimité à certains objectifs d'enseignement, ou en tant que didactique normative opérative, où il s'agit aussi de proposer d'outils d'enseignement. Même s'il s'agit de la recherche théorique herméneutique, le rapport à la pratique est toujours présent, dans le sens où il s'agit de donner des recommandations pour la pratique. La deuxième phase de consolidation de la DDL se dessine avec la fondation des centres de langue universitaire, qui entraîne des chaires en Sprach-Lehrforschung ou Applied Linguistics dans les années 80. La DDL commence à se positionner en tant que didactique analytique, c'est-à-dire à analyser des processus d'apprentissage ou analytique opérative. Elle reconnaît alors ouvertement ses rapports avec le terrain, en appliquant des méthodes empiriques dérivées des sciences sociales. Les flèches ici représentent la dimension normative, en rouge foncé, et la dimension analytique en rouge clair. Le modèle du tétraèdre didactique à droite visualise l'importance de la recherche analytique opérative, en rajoutant notamment le côté matériel et médias. Et il visualise aussi l'importance de la recherche qui porte sur les enseignantes. C'est une tendance qu'on peut observer jusqu'à nos jours. La DDL, elle va aussi intégrer les questions de professionnalisation. Elle va essayer de modéliser un savoir professionnel pour ceux qui enseignent les langues étrangères. Voici quelques éléments par rapport à l'histoire des deux institutions en question, en commençant par la PH Freiburg. Elle est, comme toutes les autres PH au Bar de Wittenberg, elle est fondée en 1962, et dès le début, elle est dotée d'un mandat de recherche, sauf qu'on lui accorde seulement des moyens dans les années 1970, du fait qu'il y ait maintenant les premières chaires en FLEU, et un droit de décerner les doctorats. Pendant qu'ailleurs en Allemagne, on va commencer à fermer les PH et à dissoudre ou intégrer les chaires de DDL aux universités, le Land du Bar de Wittenberg va garder ses PH malgré un moment de crise lié au déclin des inscriptions et lié aussi à une trop grande dépendance du marché de travail dans les années 1980. Le Land va même renforcer ce type de haute école en lui accordant le droit de décerner les HDR. Les deux chaires en FLEU couvrent à la fois une branche philologique, alors les lettres ou la linguistique, et la didactique du FLEU, et sont dotées dès le début d'un corps intermédiaire. Il y a un poste de lectorat, donc pour la pratique de la langue, et un poste de qualification. On peut aussi observer le profil pratique du personnel. Pour une entrée en fonction, même au niveau professoral, on doit disposer d'expériences pratiques dans l'enseignement des langues. Et le carrier de charge comprend également l'obligation d'encadrer des étudiants en stage. Dans le cas de Fribourg, le FLEU n'est pas obligatoire, c'est une matière sélectionnable au niveau collège ou bien au niveau école primaire. Depuis, le corps intermédiaire a augmenté, entre autres grâce à des financements temporaires externes. Quelques éléments de contextualisation maintenant de l'émergence de la didactique des langues en Suisse alémanique. Tout d'abord, la neutralité affichée de la Suisse en ce qui concerne les guerres mondiales ou le passé colonial de certaines nations de l'Europe. La Suisse n'est pas un état-nation, c'est une confédération qui établit des recommandations au niveau fédéral qui sont ensuite mises en pratique de manière plus ou moins diverse localement. Donc l'importance du local et l'importance des communautés qui sont revendiquées, communautés linguistiques, communautés religieuses, etc. et l'importance de l'enseignement des langues pour ce pacte de cohésion nationale. Tournant dans les années 2000 avec Bologne. Jusque dans les années 2000, la formation initiale des enseignants, enseignantes du primaire était une formation professionnelle. En gros, il s'agissait d'un bac amélioré et donc la didactique recouvrait exclusivement des considérations pratiques. C'était le domaine historiquement des praticiens, des praticiens. Les universités alémaniques, encore une fois je ne parle pas de toute la Suisse, mais de la Suisse alémanique, se penchaient exclusivement sur la littérature et la linguistique en ce qui concerne les langues étrangères. Donc je l'ai dit, grand tournant dans les années 2000, tertiarisation de la formation des enseignants et des enseignantes, création des P.A. qui sont désignés automatiquement comme centres de compétences en didactique. C'est donc l'unique espace tertiaire de la didactique des langues. Ce sont ces structures P.A. Il n'y a pas de didactique des langues dans les espaces universitaires. Les didacticiens et didacticiennes des langues exercent exclusivement dans les P.A. en Suisse alémanique. La didactique devient le domaine du corps enseignant de C.P.A., c'est-à-dire souvent d'ex-praticiens praticiennes à qui l'on demande dorénavant d'avoir au minimum un master dans la langue étrangère correspondante. Donc on voit que ce sont des considérations qui sont très récentes au niveau tertiaire. La didactique est nouvellement arrivée sur la scène académique en Suisse alémanique. Et c'est une didactique disciplinaire. J'y reviens tout de suite après. Vous voyez qu'il est prévu pour 2022 un colloque des didactiques disciplinaires. Pendant ce colloque, vont se poser les questions du bilan et des perspectives de ces didactiques disciplinaires en Suisse. Un autre élément très important de contextualisation de la didactique des langues en Suisse, c'est le statut des institutions qui sont donc responsables de la didactique des langues, c'est-à-dire les P.A. H.E.P. Il faut savoir que le statut des P.A. ne leur permet pas de délivrer des titres de doctorat, qui reste la prérogative des universités qui ne font donc pas de didactique. Donc vous voyez ici une contradiction. Et je cite ici un des documents très importants de 2010 qui expliquait qu'en plus de n'avoir pas le droit de décerner les doctorats, les hautes écoles pédagogiques sont peu compétitives face aux universités, notamment à cause des conditions d'engagement, de rémunération et de cahier des charges, on va y revenir, des enseignants, des enseignantes de ces hautes écoles pédagogiques, c'est-à-dire des didacticiens, des didacticiennes. Maintenant très précisément sur le contexte de la P.A. Berne, puisque même au sein de la région alémanique suisse, tout n'est pas homogène. À Berne, le français est obligatoire, français langue étrangère. C'est historiquement une discipline très bien établie, c'est même une discipline de sélection avec les mathématiques et l'allemand, donc langue première, langue officielle exclusive à Berne, langue locale. Ces trois disciplines sont les disciplines de sélection. Donc le français langue étrangère a un statut très important. Maintenant au sein de la formation des enseignants, des enseignantes, tout est organisé en trois domaines. Un couple indissociable, à savoir la discipline et la didactique disciplinaire. Un deuxième domaine est les sciences de l'éducation, les sciences sociales. Et un troisième domaine, pratique, c'est-à-dire les stages, donc vous voyez que la didactique des langues est structurellement indissociable de sa discipline de base, à savoir l'étude des langues, la linguistique. Les recommandations au niveau fédéral de distinguer parmi les didacticiens et les didacticiennes un corps professionnel d'un corps intermédiaire ne sont pas appliquées à la PA Berne. Et très précisément pour le FLE, il y a à peu près dix didacticiens, didacticiennes, c'est le terme officiel, à la PA Berne. La recherche ne fait pas partie du cahier des charges, des activités de base des didacticiens et des didacticiennes, dont l'activité de base est d'être chargé de cours. Il est possible de faire de la recherche et d'obtenir des décharges de cours, mais on ne peut pas avoir plus d'un projet en même temps. Et il faut d'abord obtenir un financement externe auprès d'une fondation ou d'un institut de recherche pour pouvoir demander une décharge de cours et faire de la recherche. Donc vous voyez que ça n'est pas pensé comme systématique dans le cahier des charges, mais c'est possible. La PA Freiburg est un bon cas d'école afin d'illustrer la circulation des idées dans l'espace germanophone. Commençons par la recherche. Le premier rapport de recherche remonte à 71. Nous pouvons tout d'abord observer en rouge clair un projet que l'on pourrait qualifier de précurseur, car il a déjà une tendance empirique. Il s'agit ici de l'analyse des erreurs et d'un talong. Nous pouvons également observer par la suite deux projets de didactique normative-opérative, typique pour cette décennie. Il y a un projet dans lequel il s'agit de concevoir un curriculum pour le FLE à l'école primaire et un deuxième projet pour l'analyse de plans de cours. Notons également dans la colonne des responsables une étroite collaboration avec les écoles, ainsi qu'un premier financement externe par les ministères du LAND. Le début des années 80 est encore marqué par la recherche théorique. Il s'agit ici de l'élaboration d'outils audiovisuels subventionnés par l'Office franco-allemand de la jeunesse. A partir de 1985, nous observons deux projets empiriques, mobilisant une équipe interdisciplinaire de didacticiens, psychologues et pédagogues, également financées par un tiers. Les deux se situent en didactique de littérature et culture. Depuis les années 90, le tableau se complète. Nous pouvons clairement observer dans cet extrait d'un projet analytique opératif, un jargon méthodologique informé par les sciences sociales. On parle ici alors de critères de qualité de recherche, d'instruments tels que le questionnaire ou l'interview, d'une quasi-expérimentation et d'une analyse statistique. Et on parle également du but. Il s'agit de développer des supports de cours. Alors, souvenez-vous du côté rouge du tétraèdre didactique. Il y a aussi un intérêt pour la recherche en professionnalisation. Depuis les années 2000, on va accompagner l'implémentation d'un master à distance. Et on a également deux écoles doctorales qui représentent cette recherche en professionnalisation avec la participation du flux. Voici, selon le moteur de recherche de la PA Berne, tous les projets de recherche en didactique du français qui ont été soutenus ou qui ont impliqué la PA Berne depuis sa création en 2005. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais ce sont les seuls qui ont eu pour conséquence qu'un didacticien ou une didacticienne a pu obtenir une décharge de cours, c'est-à-dire qu'ils ont été reconnus. Je vous invite à regarder en particulier les années et donc la durée de ces projets. Et cela a trait directement au type de projet. Alors, vous voyez des intitulés de type mini-projet, recherche fondamentale, recherche action, édition. Au niveau des responsables, vous voyez des collaborations avec d'autres disciplines linguistiques et vous voyez l'institut de formation, de rattachement du chercheur ou de la chercheuse. Je vous propose de tirer déjà un premier petit bilan de cette comparaison de l'axe recherche entre les deux institutions germanophones sur lesquelles nous nous penchons aujourd'hui. D'abord, ce qui est commun dans la réception du discours sur les pratiques de la recherche en FLEU. Je crois que les intérêts et les problématiques de recherche sont assez similaires. On trouve différents types de recherche. En revanche, là où on observe des divergences dans les pratiques de la recherche, c'est tout d'abord dans la temporalité. On voit qu'il n'y a pas une tradition très longue de la recherche. Encore une fois, à la PA Berne, créée en 2005, il y en a beaucoup moins qu'au sein d'une institution créée depuis plusieurs décennies. Cela, évidemment, impacte aussi la quantité et le nombre de travaux au total. La diversité des personnes impliquées, je vous ai invité à regarder en particulier la colonne avec le nombre des personnes, moi en l'occurrence, sachant que nous sommes dix didacticiens au sein de cette institution depuis maintenant plus de 15 ans. Quant au programme de cours, le calmant montre qu'une diversité de l'offre de formation est également importante pour qu'une discipline se reconnue. Les cours de français, c'est-à-dire la branche philologique et pratique de la langue, sont dispensés depuis 1966, avec les tendances typiques pour l'époque. Leur ouverture vers la didactique est pourtant remarquable. Parfois, on trouve des annonces un peu méthodologiques dans le titre. On trouve, par rapport aux lettres, une orientation scolaire en travaillant avec de la littérature contemporaine. Et parfois, on propose déjà des cours à double tranchant, c'est-à-dire philologique didactique. Depuis 1969, il y a des cours explicitement dédiés à la didactique qui vont très très vite, avec notamment l'occupation de la deuxième chaire, se diversifier. Depuis 1974, les cours de didactique sont regroupés dans une section à part, sous Didactic und Methodik, que vous voyez ici encadré en noir, à côté, évidemment, de la pratique de la langue, de la linguistique et de la littérature et civilisation. Et même si la didactique n'est mentionnée qu'à la fin, il y a, comparé aux autres sections, vous pouvez très bien le voir, bon nombre de cours de proposés. Au niveau des sujets, des thèmes, on peut observer un déplacement dans les années 80 vers la pragmatique et l'approche actionnelle. Un tableau avec trois colonnes, le plan d'études de 2005, le plan d'études original à la création de l'APA Berne, celui de 2013, qui est donc toujours actuel, et celui à venir, point d'interrogation au niveau des contenus, puisqu'il est toujours en cours d'élaboration. Le statut du français ne change pas, il s'agit d'une matière obligatoire et sélective dans la formation de tous les enseignants et les enseignantes du primaire, rattachement au domaine de la didactique disciplinaire. Tendanciellement, une perte de CTS. Les contenus, en revanche, gros, gros changement d'une formation grammaticale, c'est-à-dire très concrètement des cours sur le subjonctif, avec des exercices, ou passé composé imparfait, ou une formation très orientée sur la littérature, avec la lecture d'ouvrages, et puis des analyses littéraires, et l'observation des manuels scolaires, qui sont obligatoires. Il y a eu une grosse évolution avec le plan d'études de 2013, et qui va se confirmer probablement avec le plan d'études à venir, à savoir la langue d'une didactique intégrée, et d'une tendance, certes toujours présente sur la langue, mais plutôt une langue professionnelle pour l'enseignement, pour le quotidien dans la salle de classe, et un travail sur des séquences didactiques en général, et des, au pluriel, des manuels scolaires. Aujourd'hui, ce qu'on y trouve, c'est plutôt une approche par compétence, avec des référentiels de compétence, et la prépondérance de l'approche actionnelle anglo-saxonne. Quelques éléments de bilan pour cette comparaison de l'axe formation dans les deux hautes écoles pédagogiques alémaniques. Tout d'abord, la didactique des langues n'y est pas née de la diffusion qui partait du centre évoqué dans l'argumentaire du colloque. Elle a vraiment un autre contexte d'émergence et qui est commun à un espace linguistique. C'est pour cela qu'on y retrouve des approches et une littérature scientifique de référence commune. Une nette évolution entre des approches orientées sur la grammaire et la littérature et des approches par compétence communes aujourd'hui, et donc des approches normatives et opératives des deux côtés, à savoir légitimation d'objectifs d'enseignement et élaboration d'outils didactiques. En revanche, là où on observe des différences entre ces deux hautes écoles pédagogiques, c'est sur le statut du FLE, encore une fois obligatoire dans les formations des enseignants, des enseignantes du primaire dans le contexte de Berne. Une interprétation, une application différente également en ce qui concerne l'autonomie ou non de la discipline et donc des approches empiriques ou non, empiriques au sens d'analyse des processus d'enseignement, apprentissage des langues présentes ou justement non présentes ou non pensées dans certaines formations. Pour conclure, j'aimerais revenir sur trois arguments décisifs pour la constitution du champ du côté allemand. Premièrement, l'orientation sur la pratique et une formation pratique typique pour les hautes écoles pédagogiques qui ont vu le jour dans l'après-guerre. Deuxièmement, cet important axe théorique que nous devons à la tradition de la Bildungstheorie et qui trouve sa légitimation dans le questionnement des objectifs d'apprentissage. De nos jours, nous avons peut-être tendance à ne pas mettre en avant cet axe, notamment dans les didactiques disciplinaires loin des humanités, ce qui est très regrettable, car il en faut pour bien formuler les enseignants et pour avoir un contrepoids au programme scolaire en vigueur. Troisièmement, le potentiel de synergie entre l'orientation sur la pratique et l'axe empirique qui trouve sa légitimation dans l'élaboration d'outils et une professionnalisation mieux fondée, c'est-à-dire autrement fondée, également fondée dans l'empirie. Cet axe, malgré sa supériorité dans la recherche actuelle, risque de ne pas être assez bien transférée dans la pratique des écoles et aussi dans nos pratiques de formation des enseignants, dans mes yeux. Nous pouvons rajouter d'autres éléments favorables à la constitution du champ, comme par exemple les étroits liens entre recherche et formation, la diversification de sujets et également les projets collectifs interdisciplinaires. Tout comme l'aspect historiographique, nous sommes très heureuses d'être là aujourd'hui. Une historiographie qui va au-delà des méthodes d'enseignement et qui concerne vraiment la discipline. Quelques éléments de réflexion en guise de conclusion, sans surprise, pas d'homogénéité au sein d'un espace linguistique, donc germanophone en l'occurrence, et pas d'homogénéité non plus au sein d'une même structure. PA ne veut pas forcément dire PA, et donc les enjeux et les pratiques sont toujours contextualisés. Question de légitimité pour cette didactique d'élan qui n'a donc pas vu le jour en France, comme c'était annoncé dans l'argumentaire. Y a-t-il eu, dans ce cas, circulation des concepts ? Et puis notre intitulé était la didactique des langues en tant que discipline autonome, mais autonome envers quoi ? Envers la linguistique, dont elle serait ou non une sous-discipline, autonome envers la recherche, puisqu'on a vu qu'à la PA Berne, on peut concevoir la didactique des langues sans penser forcément la recherche, ou envers un cadre institutionnel. existe-t-elle en dehors des cadres institutionnels ? Vous voyez que les questions sont complexes. et vous voyez que les questions sont complexes. Merci. 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 Merci.